Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone. Alors, dans cette vidéo, on va vous présenter un mini-projet qui est la réalisation d'une calculatrice en assembleur 80-86. Alors, ce mini-projet vient dans le cadre d'un module dans notre programme, qui est logiciel des systèmes informatiques de cette année. Et le module, c'est l'architecture des ordinateurs encadré par M. Boudhir Anwar. Alors, ce travail est réalisé par moi-même, Karam Khaoula, et mon ami Drissi Ines Bouzeidi. Alors, pour vous présenter le travail à faire, c'est la réalisation d'une calculatrice qui permet de faire les opérations suivantes. Premièrement, l'addition. Deuxièmement, la soustraction. Et troisièmement, la multiplication. Et dernièrement, la division. Alors, ce sont les opérations de base que font les calculatrices. Pour présenter ce travail, on a fait l'émulation, ou bien la démonstration en utilisant le logiciel émulateur 80-86. Alors, ce logiciel, qu'est-ce qu'il fait tout simplement ? Il fait la traduction du langage ou bien du code source écrit en langage assembleur en langage binaire. C'est un langage qui est compris par le microprocesseur et plus précisément de la famille 80-86. Et bien sûr, il le traduit en langage binaire pour que le microprocesseur puisse exécuter les instructions de ce code source. Alors, pour vous montrer notre travail, on va tout d'abord survoler sur le code source, vitement sur les procédures qu'on a utilisées, les fonctions qu'on a utilisées. Et après, on va passer à une démonstration via le logiciel. Alors, voilà les procédures qu'on a utilisées. On a utilisé plusieurs procédures, en fait. Il y a ceux qui aident à la présentation du projet. Et il y a ceux qui sont de base. Alors, pour la procédure WriteLine, WRLN, c'est une procédure qui effectue un saut à la ligne. Et vous pouvez voir que ce code-là, il est simple. Il contient des instructions comme Push et Pop qui charge et décharge la pile. Et il y a aussi les instructions Move qui fait l'affectation, etc. Alors, on va survoler, vitement, sur ces procédures. La deuxième procédure qu'on a utilisée, c'est la procédure ScanX qui retourne dans le registre AL. La valeur du caractère hexadécimal. Bien sûr, s'il s'agit d'un caractère normal, disons, soit disons normal. Mais quand il s'agit de la touche Entrée, on retourne F0H qui est le code hexadécimal de la touche Entrée. Alors, vous pouvez constater qu'on a traité plusieurs cas. Le cas où il s'agit d'un numéro, le cas où il s'agit d'un alphabet majuscule, ou bien le cas où il s'agit d'un alphabet minuscule, etc. Alors, pour la procédure suivante, c'est la procédure ScanInt. Et cette procédure, elle retourne dans BX la valeur de l'ancien tapé. La deuxième procédure, c'est la procédure PrintInt. C'est une procédure qui affiche le mot passé dans le registre TX. Et en suivant, il y a la procédure Programme Addition. Alors là, c'est la procédure qui garantit l'addition de deux mots. Pour la soustraction, on a utilisé une procédure qui garantit la soustraction de deux mots. Et la même chose pour la multiplication. Une autre procédure appelée ProgMultiplication. Et il garantit la multiplication de deux mots. Et vous pouvez voir le code source. Il y a aussi la procédure ProgDivision qui garantit la division de deux mots. Là, on va voir d'autres procédures qui vont servir comme aide. Et qu'on va les utiliser dans les procédures précédemment présentées. Il y a la procédure PGCD. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait simplement le calcul du PGCD de BX et CX et le met dans le registre DX. Il y a aussi la procédure ProgPGCD. Il garantit l'exécution de l'opération du PGCD. Il y a aussi la procédure ProgPPCM. Il garantit l'exécution de l'opération de PPCM. Alors, c'est ça le code source de notre projet, de la calculatrice. Maintenant, on va passer à la démonstration à l'aide du logiciel émulateur, bien sûr, EMU8086. Alors, voilà, on va faire l'émulation. Puisqu'elle a pris de temps, j'ai déjà fait la compilation à part. Et j'ai enregistré le fichier .exe. Alors, on va le lancer directement. Alors, maintenant, je cherche le fichier où je le mets. Et le voilà, oui. Alors, voilà. On va faire maintenant l'exécution. On ne va pas faire l'exécution pas à pas single step, mais on va faire un run pour aller directement à l'exécution en commande, en ligne de commande. Et voilà l'exécution comme vous pouvez le voir. Mini projet, mini calculatrice par Karam Khaoula et le bouzé de l'ici Inès. Alors là, on affiche un menu où on va donner à l'utilisateur le choix. Alors, s'il veut bien sûr réaliser l'opération d'addition, il doit appuyer sur 1. Il doit appuyer sur 2 s'il s'agit d'une soustraction, sur 3 s'il s'agit d'une multiplication, et sur 4 s'il s'agit d'une division. Alors, on va traiter chacun à son tour. On va commencer par la première qui est l'addition. Alors, j'ai choisi 1. Maintenant, j'attends qu'il me donne la main pour entrer les 2 nombres dont je veux faire l'addition. Alors, je vais entrer 12. Voilà. Et je vais taper entrer. Il me donne la main pour entrer le deuxième nombre. Alors, je vais taper 1, tout simplement. Entrer. Peut-être que vous avez remarqué qu'il est un peu long, parce qu'il s'agit d'une machine virtuelle. Ce n'est pas la machine toute entière, c'est-à-dire le logiciel, il ne va pas exploiter, bien sûr, le matériel tout entier. C'est une machine virtuelle, c'est pourquoi il est un peu long. Alors, il me donne le résultat, c'est 13. Et il me donne le message si on veut quitter ou non. Bien sûr, nous, nous ne voulons pas quitter. Alors, je vais taper N, la lettre N, pour ne pas quitter, pour revenir au menu qui est précédent. Et voilà, le menu, c'est taper le numéro de votre opération. Alors, on a déjà choisi 1, l'addition. Maintenant, on va choisir 2, la soustraction. Je donne le premier nombre, alors je donne 5. Entrez. Le deuxième nombre, 2. Alors, j'ai donné des nombres qui sont simples pour augmenter la vitesse. Alors, N1-N2, dans ce cas, c'est 3. Alors, c'est ça, le résultat, c'est 3. 5-2, c'est égal à 3. On ne va pas quitter, on va encore taper N, non. Maintenant, on va tester les deux dernières opérations, la multiplication et la division. Alors, pour la multiplication, on choisit 3. Si vous l'avez remarqué, ici, on a « waiting for input », c'est-à-dire, il attend une entrée. Alors, il attend, bien sûr, l'entrée du premier opérant, ou bien du premier nombre de l'opération. Alors, on va donner, par exemple, 2. Entrée. Le deuxième nombre, on donne, par exemple, 4. Entrée. Alors, le résultat doit être 8, parce que 4 multiplié fois 2, c'est 8. Et c'est bien 8. C'est ça, le résultat. Il est correct. Et non, on ne va pas quitter. Testons maintenant la dernière opération, qui est la division. Et il s'agit du nombre 4. Voilà, j'ai entré le numéro de mon opération. Le premier nombre, on choisit, par exemple, 16. Entrée. Le deuxième nombre, on choisit, par exemple, 2. Entrée. Alors, le résultat doit être 8, parce que 16 divisé par 2, c'est 8. Et on attend le résultat. C'est bien 8. Alors, voilà. Maintenant, on veut quitter. Maintenant qu'on a testé toutes les opérations, les 4 opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division, on va quitter. Et pour quitter, il suffit de cliquer sur N. Ou bien, pardon, sur Y, qui signifie Yes. Oui, on veut bien quitter. Alors, il faut respecter la notation. Il est écrit en minuscule. Yes. Et Program Terminated. Ok. Alors, c'est ça, la vidéo. Nous avons vous montré bien les codes sources qu'on a utilisés. Une toute petite démonstration avec le logiciel EMU8086. Et bien sûr, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo un lien vers le rapport de ce mini-projet et des codes sources, si vous voulez bien sûr les utiliser dans des raisons éducatives. Merci bien pour votre attention et j'espère bien que vous avez bien compris notre mini-projet et une autre fois, incha'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501